Nous allons reprendre avec l'étude du fonctionnement des services REST en commençant par voir la communication avec les services REST Nous allons tout d'abord souligner la particularité de cette architecture qui est le fait que le serveur et le client communiquent sans que le client ne connaisse la structure et le contenu des informations stockées sur le serveur En reprenant l'exemple comme tout à l'heure, le demandeur est du fournisseur de services Nous avons le client et vous le remarquez d'ores et déjà qu'il n'y a pas d'agent requête au niveau du client parce que le protocole utilisé est le HTTP pur sans être encapsulé d'une certaine manière Donc le client peut directement émettre une requête HTTP suivant les verbes GET ou POST, le serveur saura consommer et interpréter les résultats par rapport aux paramètres de la requête Donc nous avons ici une structure plus allégée, plus adaptée pour le web et ce qui explique la popularité de ce type de web service Voyons à présent comment cela marche au travers d'un exemple concret Merci